Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Alors un quintet encore surprise ce mardi du côté de Deauville, on va parler du quintet de jeudi qui aura lieu sur l'hippodrome d'Anguin Peut-être qu'avec les trotteurs ce sera plus facile qu'avec les galopeurs parce que c'est vrai que que ce soit en obstacle ou en plat, en ce moment les quintets ne sont pas évidents En tout cas jeudi 8 août, c'est l'hippodrome d'Anguin qui accueille l'épreuve support de quintet avec le prix de la porte d'Italie Une épreuve réservée à des chevaux âgés de 5, 6 et 7 ans n'ayant pas gagné 201 000 euros 14 concurrents au départ, le parcours 2150 mètres avec l'aide de l'autostart prévu à 20h15 comme tous les jeudis Durant l'été, on a une course qui est intéressante et vraiment j'ai l'impression que les 5 ans au papier sont un petit peu au-dessus C'est vrai qu'en général dans les courses intergénération, on a des concurrents qui ont à peu près les mêmes gains mais il y en a qui ont un an voire deux de moins que d'autres Donc clairement ça peut faire la différence et je n'ai pas hésité à retenir en tête de ma sélection le numéro 3 Jamin de Brion, l'atout de Mathieu Abrivar, c'est tout simplement pour moi le cheval de la course Il vient de se montrer fautif pour ses débuts sur l'hippodrome d'Anguin mais c'était sur 2008 C'était au départ, il ne faut vraiment pas le condamner sur cette sortie C'est un cheval qui auparavant avait remporté un groupe 2 Imaginez un groupe 2 face à l'élite de sa génération sur 2175 mètres avancés Entre temps une 10-6, ça veut dire non seulement il est au-dessus mais en plus c'est un cheval qui adore les parcours de vitesse Clairement il ne court pas avec ses enfants, on a tendance à dire ça parce qu'une course reste une course Mais c'est vrai que jugé sur cette tentative où il battait quelques-uns de très bons éléments de sa génération Je ne vois pas ce qui pourrait l'empêcher en redescendant de catégories de s'imposer de nouvelles fois En tout cas pour moi avec ce numéro 3 derrière la voiture, il a tout pour plaire Et si ça se passe bien, pour moi il devrait s'imposer sans incident Ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 8 Joconde Sibé pour moi c'est l'opposition Pour moi ces deux-là se détachent Au papier le 3 et le 8 semblent vraiment un ton au-dessus C'est vrai que Joconde Sibé fait une petite rentrée, on ne l'a pas vu justement depuis le mois de juin Elle l'avait couru notamment avec Jamin de Brion lorsqu'il avait remporté son groupe 2 Elle aussi avait couru cette belle épreuve Elle avait terminé deuxième mais elle avait été disqualifiée après enquête à cause de ses allures En tout cas ça n'enlève rien à sa qualité C'est une jument de classe Elle l'a prouvé en faisant l'arrivée déjà auparavant au printemps de course semi-classique Face au meilleur jument de sa génération Donc là aussi pareil, l'engagement est vraiment très favorable Le seul petit bémol entre guillemets ça doit être son numéro derrière l'autostar C'est pas forcément un numéro qui est très évident Mais sur ce qu'elle a fait de mieux, elle doit logiquement lutter pour la victoire Ensuite j'ai retenu en troisième position le numéro 9 Jabalpur qui n'a pas manqué ses premiers pas sous l'entraînement d'Alain Chabat C'est un ancien Soulois Et c'est vrai que déjà chez Fabrice Soulois il avait montré de la qualité Notamment à peu près à ce niveau là Il a vraiment réalisé de belles choses quand il avait 4 ans, même 3 ans En tout cas après plusieurs semaines, quelques mois d'absence Il a fait une rentrée victorieuse sur ce parcours Alors certes le lot était moins relevé Mais l'impression visuelle est très bonne En plus il va certainement afficher des progrès sur cette tentative Même s'il monte de catégorie, je vois une très belle chance théorique Faudra que ça se passe bien avec le parcours Parce qu'il a le numéro 9, il part derrière Junon Duléar qui n'a aucune chance Donc clairement il va falloir avoir un petit peu de chance Mais ils ne sont que 14, ils ne sont pas 16, ça peut l'aider Et puis voilà, Gabriel Germini c'est un homme habile Il est en grande forme également Donc moi j'y crois vraiment beaucoup pour les premières places Ensuite j'ai retenu en 4ème position Le numéro 11, Japa Revenir Encore un cheval de 5 ans C'est vrai que je vous l'ai dit, pour moi les 5 ans sont vraiment un ton au-dessus Et ce Japa Revenir, lui non seulement il a des références à faire valoir Mais il adore cette piste d'Orguin Il y a couru à plusieurs reprises, il s'est déjà imposé Le seul truc c'était à chaque fois sur 2008 Il n'a jamais couru sur 2100 à Anguin Maintenant c'est un cheval qui a déjà bien fait derrière l'autostart Il l'a prouvé notamment en fin de saison dernière à Mons Il a vraiment des références à faire valoir Ce n'est pas forcément son parcours de prédilection à 2100 Mais je pense que le fait de s'élancer en seconde ligne va l'aider Parce qu'il va s'élancer derrière un cheval Il ne va pas être derrière les ailes de l'autostart directement Du coup je n'ai pas trop d'inquiétude En plus son entraîneur fait appel à Alexandra Brivard Je pense que s'il avait été déféré des 4 pieds Je l'aurais retenu peut-être 3ème Là en restant ferré même s'il a déjà bien fait dans cette configuration 2100 ferré Je préfère le retenir plutôt pour une 3-4ème place En tout cas c'est un cheval qu'il faut clairement retenir assez haut Ensuite j'ai retenu en 5ème position le numéro 2 Yacinthe Dijip Une jument qui est en forme Pardon c'est un mâle C'est un hongro de 6 ans C'est un cheval qui est en forme Qui vient de s'imposer à Anguin Mais sur 2008 Dans un lot un peu moins relevé Là il y aura les 5 ans sur son chemin Ça complique un peu sa tâche C'est pas forcément le cheval de vitesse par excellence Lui aussi un petit peu comme pour Japa Revenire C'est plus un cheval de tenue Mais il est bien placé derrière la voiture Il est confié à Benjamin Rochard Il est déféré des 4 pieds Voilà le cheval est en forme Il a tout pour plaire Si ce n'est son manque de référence sur courte distance Mais je pense malgré tout Qu'il est capable de bien faire Sur un tel parcours Et voilà avec les 5 ans Je vois plutôt une chance pour une place Ensuite en 6ème position J'ai retenu le 10 Joyce Qu'il faut reprendre en confiance Dernièrement Du côté d'Anguin D'ailleurs c'est pas une course référence Parce qu'ils ne sont que 2 Il n'y avait Japa Revenire Et Joyce Mais elle ne courait pas si mal que ça Sur le parcours de tenue de l'anneau de Soisy Et elle elle va être bien sur un parcours de vitesse Ça j'en ai aucun doute Elle a montré qu'elle avait de la vitesse D'ailleurs Son unique tentative sur ce parcours C'est soldé par une deuxième place Alors certes C'était il y a plus de 2 ans Mais ça prouve quand même Qu'elle apprécie les parcours de vitesse Elle a un chrono de 11.2 avancé Donc clairement Elle a de la vélocité Maintenant voilà Avec ce numéro 10 Il faudra que ça se passe bien Elle s'élance derrière le numéro 2 Yacendi Jeep Qui n'est pas trop confirmé derrière L'auto start Voilà Il faut voir le parcours Mais c'est une bonne finisseuse Et si ça se passe bien Qu'elle trouve les bons dos Pour se faire ramener Elle est pourquoi pas capable De prendre une 4-5ème place Ensuite en 7ème position J'ai retenu le numéro 7 Du Sval Lui aussi pareil C'est comme Yacendi Jeep Il affronte ses cadets Ça complique sa tâche Maintenant Le cheval Vient de terminer 2ème De Yacendi Jeep Justement Sur l'hippodrome d'Anguin Sur plus long Lui a de la vitesse Il a approuvé Il a fait ses preuves Sur des tracés réduits Il a même déjà trotté Une 11 A Vincennes C'est un excellent chrono En plus Il s'entend très bien Avec Pierre Iverva Numéro 7 en dehors C'est un petit peu Embêtant Je l'aurais retenu Sans doute un peu plus près S'il avait eu un meilleur numéro Maintenant En étant déféré des 4 pieds Et vu la forme Qu'il vient d'afficher On peut lui faire confiance Pour terminer dans le quintet Et enfin En 8ème position J'ai retenu le numéro 6 Arina Dream Alors ça c'est ma petite surprise C'est vrai que Je ne suis pas fan des 7 ans Il y en a quelques ans Dans cette épreuve Maintenant Arina Dream a couru 2 fois sur ce parcours Pour une victoire Et une deuxième place Du 100% de réussite Elle est déférée des 4 pieds C'est également Un gage de confiance Elle a des références À faire valoir Peut-être pas face à ses KD Mais elle a quand même Des arguments de choix À mon sens Et même si Clairement Ce n'est pas une priorité D'autant que Ces quelques sorties de l'année Ne sont pas brillantes Ce parcours peut lui permettre De refaire surface Et de surprendre à Belcott Et enfin En cas de non partant J'ai retenu le numéro 12 Just for Lova Qui retrouve un petit peu de morale C'est un cheval Qui faisait partie Quand même De très bons éléments De sa génération Il a quand même Couru des critériums Il a fait l'arrivée Au plus haut niveau Dans son plus jeune âge Maintenant Il a connu des fortunes diverses Cet hiver C'était pas transcendant Là j'ai l'impression Que son mentor Elle réussit à le retrouver Un petit peu Ses dernières sorties En province Sont assez correctes Donc voilà Je me dis que Pour son retour à Anguin Pourquoi pas Une petite surprise Ce sera juste un regret De ma part D'autant qu'il a le 12 Et qu'il est en seconde ligne Mais ça peut être Pourquoi pas Un outsider très amusant On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 3 Que j'ai retenu devant le 8 Le 9 Le 11 Le 2 Le 10 Le 7 Et le 6 Et en cas de non partant Le numéro 12 Au conseil de jeu Je vous l'ai dit Pour moi 3 à 8 C'est les deux chevaux Qui sont déclassés à mon sens Et qui doivent lutter Pour la victoire Le 9 Jabalpur Rentré victorieux Sur ce parcours La dernière fois Pour moi il va confirmer Son entraîneur Est assez confiant Donc lui aussi Il faut lui accorder Un large crédit Donc 3 8 9 Mes 3 préférés Dans cette compétition Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo Comme d'habitude N'hésitez pas à la liker Et à la partager Ou encore A vous abonner à notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Moi je vous retrouve demain Ce sera encore les trotteurs Du côté de Cabour D'ici là Je vous souhaite une excellente journée Et de bon jeu à tous Bye bye